Aristophane, l'Assemblée des Femmes Le demi-cœur des citadines En marche, citoyens ! Allons à l'Assemblée ! Le magistrat a menacé quiconque ne se présenterait dès la prime pénombre, tôt, archi-tôt, tout couvert de poussière, l'œil à la ravigote et rendu guiré par un bon aïoli, de se voir refuser de passer à la caisse. Allons, pressons, bolurons, petit-tôt, bel-œil, suivez, et prenez garde à vous. Soyez sans fausses notes à la hauteur du rôle. Et puis, une fois touchés nos jetons, groupons-nous sur les bancs et votons haut la main tout ce que dicteront nos compagnons. Pardon, nous aurions dû dire nos compagnons. Le demi-cœur des campagnards Il faut, pensons-y bien, refouler les intrus, ces citadins. C'était eux, dans le temps, quand il fallait venir pour toucher trois fois moins, qui bavardaient en tenant leurs assises sur le marché aux fleurs. Jadis, quand on avait des chefs de bonne race, nul n'aurait eu le front de prétendre gérer à prix d'argent les intérêts d'État. Chacun venait, important à boire dans une gourde avec un quignon de pain sec et deux oignons et trois ou quatre olives. Ce qu'on vise à présent ? Touchez la triple paix quand on vient s'occuper des affaires publiques, comme des goujats, gâcheurs de mortiers. Le corps y fait au public. Je voudrais suggérer une petite idée à mes juges. Ceux qui sont sages, qu'ils votent pour moi, en se rappelant tout ce que j'ai dit de sages. Et ceux qui aiment à rire, qu'ils votent pour moi, parce qu'ils ont eu de quoi rire. Ainsi, c'est à un vote quasi unanime que je vous invite, évidemment. Ne me rendez pas victime du tirage au sort qui m'a désigné pour commencer la journée. Souvenez-vous bien de tout ça. Et ne manquez pas à votre serment. Jugez comme il faut l'ensemble de la série de pièces, sans imiter les façons des villes gourdandines qui ne se souviennent jamais dans toute la série de leurs clients que des derniers. Sous-titrage ST' 501 Pierre Vidalnaquet, comment peut-on imaginer dans une démocratie directe, comme l'était donc celle des Grecs, avec les rapports entre dirigeants et dirigés, puisque de toute façon, ils existaient. Ce que Mose Finlay appelait une société du face-à-face. Comment se passaient les rapports entre ces deux catégories d'Emos ? Le principe, c'est que tout dirigé pouvait être appelé à être un dirigeant. Et ça, on le voit même dans la tragédie, d'une façon caricaturale, naturellement. Lorsque, par exemple, Créon dit à Aimon, « Tu dois bien te comporter, de manière à pouvoir un jour, après avoir été un sujet, à devenir un chef. » Dans le principe, tout membre du Demos pouvait être appelé à occuper de hautes fonctions. N'oubliez pas que le système reposait sur le tirage au sort. Bien sûr, il y avait des fonctions techniques, à commencer par la stratégie, qui, elle, était soumise à l'élection, au suffrage universel, naturellement. Mais un certain nombre de fonctions majeures, à commencer par l'arc-conta, la fonction la plus importante, puisque c'est l'arc-conta qui donnait, par exemple, son nom à l'année, et l'arc-conte était le premier magistrat de la République des Athéniens, ses fonctions majeures étaient tirées au sort. Par conséquent, on ne peut pas parler, apprendre à en parler, d'une opposition radicale entre dirigeants et dirigés. Quels étaient ces rapports ? C'était évidemment la loi de la majorité qui régnait, mais concrètement, est-ce qu'il y a eu ce qu'on pourrait appeler une lutte des classes ? Il y a incontestablement existé une lutte des classes, mais ce n'était pas une lutte entre les prolétaires et les bourgeois, ni l'un ni l'autre n'existait, puisque les fonctions les plus basses étaient remplies par des esclaves. C'était essentiellement une lutte entre les riches et les pauvres. On ne supprimait pas la richesse, on n'interdisait pas aux riches d'être riches, mais on faisait en sorte qu'ils payent les institutions qui permettent aux pauvres de vivre et de connaître, par exemple, la beauté. L'institution la plus importante, c'est le théorique au IVe siècle, c'est-à-dire la gestion de la caisse qui permet de payer les citoyens pour qu'ils se rendent au spectacle. Alors, dans l'idéal, la chose politique est vécue dans l'intérêt du plus grand nombre, et il est vrai que la ville d'Athènes, dans son expansion économique, politique, militaire, n'a eu qu'à se féliciter du régime de la démocratie. Oui, à ceci près, qui fait la grande différence entre Athènes et Rome, qu'elle a, d'une certaine manière, exporté son système, elle n'a pas créé de nouveaux Athéniens. Alors que Rome passait son temps à créer de nouveaux Romains, Athènes était limité et considéré qu'un étranger devait rester un étranger. Pour qu'un métèque et à fortiori un esclave deviennent citoyens, il fallait une procédure au suffrage universel et individuelle. On en a quelques exemples, mais c'est extrêmement rare. Donc elle repose aussi sur ce socle étroit et finalement constamment préservé d'un petit nombre de citoyens. Un petit nombre de citoyens qui n'ont jamais, je pense, été plus de 30 000 et exclusivement masculins. Pour justifier l'exclusion des femmes, les Athéniens se racontaient l'histoire suivante. Il y a eu un débat aux origines de la cité, au temps du roi Sécrops, pour savoir qui serait la divinité protectrice d'Athènes. On hésitait entre deux candidats, une candidature féminine, celle d'Athéna, et une candidature masculine, celle de Poséidon. Et à cette époque régnait aussi la promiscuité sexuelle. Alors chacun vote, il se trouve qu'il y a une femme de plus que d'hommes et c'est donc Athéna qui l'emporte avec une voix de majorité. Mais les hommes se vengent en excluant les femmes de la citoyenneté et en instituant le mariage de manière à ce que cette promiscuité totale disparaisse. C'est un mythe d'origine tout à fait intéressant qui circulait à Athènes. Alors cette démocratie reposée sur un certain nombre d'institutions dont certaines nous apparaissent avec le recul un peu bizarre, c'est je crois le mot qu'avait employé Hume à propos de ce qu'on appelle par exemple la graphée paranomone, c'est-à-dire cette disposition qui permettait de revenir sur une loi qui avait été votée par le Parlement si on estimait avec le recul justement qu'elle était contraire à la légalité, disons. Pas par le Parlement, par l'Assemblée du Peuple. Vous avez raisonné là en termes de démocratie représentative alors qu'il s'agit, comme vous le savez très bien d'ailleurs, d'une démocratie directe. Effectivement cette institution existe et on pourrait la symboliser par l'institution d'une autre cité qui est celle de Locre en Italie du Sud. Lorsqu'un citoyen de Locre voulait proposer un changement à la législation en vigueur, il se présentait avec l'accord de coup. Si sa proposition était acceptée, il pouvait enlever l'accord de son coup. Si elle était refusée, il était immédiatement pendu. C'est un exemple, si vous voulez, de ce que la loi avait dans les cités grecques de sacré. Et bien sûr, une institution comme l'Agra fait par un aumône sur l'accusation d'illégalité faisait partie de cette même sacralisation de la loi. Et on en a usé et parfois abusé au IVe siècle. Alors une autre institution étrange pour nous aujourd'hui, c'est celle qu'on appelle l'ostracisme. C'est une institution absolument magnifique. Elle fonctionnait généralement quand il y avait deux rivaux à la direction de la cité. Par exemple, Périclès et Thucydide, fils de Mélésias. On convoquait alors les citoyens et on leur demandait qui de ces deux concurrents devait être exilé pour dix ans. Ils ne perdaient pas ses droits, ils ne perdaient pas ses biens, ils n'étaient en rien déshonorés, il ne s'agissait pas d'une procédure d'atimie, simplement on lui demandait de quitter le sol d'Athènes pendant dix ans. Sous-titrage ST' 501 C'était les chemins de la connaissance, l'invention de la démocratie, une série proposée par Jacques Munier. Aujourd'hui, les deux premiers chapitres avec Pierre Vidal-Lacquet et Claude Mosset, les textes étaient lus par Bernard Hervé, le mixage assuré par Noëlle-Hilou-Marie, la réalisation par Arlette Dave.